Bonjour et bienvenue sur Game Dev Coder, la chaîne de création de jeux vidéo. Donc on va poursuivre notre création d'un éditeur de sprite pour l'ordinateur cbc, l'Amstrad. Alors la semaine dernière on avait vu donc la palette, on allait rédiger la palette, maintenant on va voir comment on va réaliser la grille de pixels. Donc on a une palette de pixels et on veut maintenant que on puisse sélectionner la palette et venir remplir la grille de pixels. Alors il y a une refonte qui a été faite depuis cette vidéo-ci, depuis la création de la palette. Alors vous remarquez également ici que le point de sélection de la palette ou de la couleur index a assez rétrécis. Maintenant on a la possibilité de paramétrer complètement tous les objets. C'est à dire qu'on peut paramétrer donc la palette, on peut paramétrer la grille etc. Tout est paramétrable. Je vais vous montrer comment cela est fait. La palette a été revue dans son intégralité puisqu'il y avait une deux zéros heures de fait, puis ce n'était pas codé optimisé. Donc je vais vous montrer les optimisations de code, notamment pour la palette. Ce qui va vous permettre également de pouvoir voir un peu comment on peut faire un peu d'optimisation au niveau l'UA, ce qui en soit n'est pas plus mal. Donc voilà. Donc on sélectionne les couleurs et ensuite on doit pouvoir, quand on clique, bien sûr, les mettre dans la grille, remplir la grille. Alors on est en point pixel abstract cpc. Donc un point, une couleur est égale à deux pixels. D'accord ? Si on souhaite bien sûr mettre un pixel ici de deux couleurs, c'est bien évidemment possible. De même que de l'autre côté. C'est à dire que ici, si je veux que le point jaune, je fais comme ça. Voilà, j'ai mis le point jaune. Alors après, il faut travailler, bien sûr, pour supprimer tout ce qui déborde. Voilà. Donc là, j'ai du jaune bleu ici, j'ai du jaune bleu ici. Ça me plait pas trop. Je vais mettre plutôt du... Non, c'est pas ça. Hop. 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 Non, c'est pas ça que je vais faire. C'est du blanc jaune. Enfin, du bleu jaune. Voilà. Jaune. Jaune bleu, jaune bleu. Ouais bon, on fasse pas. Bon, voilà. Bref, on peut dessiner des pixels dans la grille pour constituer notre sprite. Bon. Alors déjà, une chose qui a été revue, c'est dans le module cpc. Dans le module cpc, j'ai déplacé de la palette de cpc palette à palette standard. C'est à dire que je suis venu rajouter ici la palette standard ici avec nos 16 couleurs standard. Ce qui est plus logique puisqu'on est sur une palette de cpc, on n'est pas sur une palette créée. C'est à dire que la palette va utiliser la palette du cpc standard. Bon. Bon. Ça, étant dit, la palette. Bon. Alors ici, il y a beaucoup eu de modifications. Alors déjà, bien évidemment, je crée toujours une table palette ou un objet palette. Mais ici, vous voyez, je permets de paramétrer un certain nombre d'éléments. D'accord. C'est à dire que par défaut, la box, la taille d'une box, d'une couleur, c'est 32. La couleur index, c'est 1 au départ. Le honde, c'est la main. La line, la couleur line, c'est celle-ci. La palette de couleurs cpc indexée, c'est celle-ci. Voilà. Et on a d'autres paramètres ici, paramètre 1, qui permet de sélectionner la box selected. Alors, vous voyez que maintenant, la boîte selected, la taille de la boîte selected, est à un rapport de 2% de la boîte, de la box size. C'est pour ça qu'ici, elle est un petit peu plus petite. Et comme on peut changer la taille de la couleur, avant d'afficher les couleurs, je vais mettre le casque. Donc, comme on peut tout modifier, on est obligé d'utiliser des rapports. D'accord ? Et on a le set aussi, qui va être recalculé. La position, tout simplement, de la box qui est sélectionnée, sera donc recalculée. On a une couleur de collided, c'est-à-dire de... Quand il y a une collision, tout simplement, et une couleur de selected. On a une variable qui sera les lignes color. Souvenez-vous, on avait une table line color qui était dans la palette. Maintenant, elle est en local, c'est-à-dire qu'elle n'est pas accessible à l'extérieur de la palette. Elle est accessible indirectement en remodifiant tout simplement la couleur line ici. Hors de la... Hors de la... Hors du set du module. La sélection, mettons, tout a été revu de façon à pouvoir prendre en compte les paramètres. Donc, c'est toujours la même chose, mais c'est les param 1, param 2... Enfin, param 1, param... Qui sera pris en compte. D'accord ? Ça, ça n'a pas songé. Et si... On avait mis un drag box. Alors qu'on ne veut que dessiner le tout. Donc, on ne voulait pas redessiner un contour. On voulait dessiner le carré de sélection qui est là, le petit point qui est ici, complet. On ne veut pas le line et le fil. Donc, j'utilise directement le fil. D'accord ? Qui est plus... Qui est moins... Qui est moins... Qui est moins... Comment je vais dire ça ? Qui est plus rapide que le drag box. Puisque le drag box, il fait le fil et le line. Alors que là, on ne fait que le fil. Alors, le dessin du drag box color, lui, ça ne s'enjeut pas. Il va faire le drag box. D'accord ? Donc, c'est exactement la même chose. Ici, on n'a rien changé. À part que là, ici, on va utiliser le drag box. Pour dessiner la couleur d'index et la line color. Ici, il y avait une erreur. Sur les scolidides, collidides, il y avait une erreur. En effet, on ne prenait pas en compte la position X. Et en plus, je ne sais pas ce que j'ai foutu. J'avais mis palette.parambox.size en position Y. Un grand n'importe quoi. Donc, ça, ici, ça a été revu dans son intérilité. On vient bien récupérer, donc, à l'index de la couleur moins 1. Puisque les index commencent à 1 sur l'U1. Multiplié par la taille et on rajoute la position. De façon à ce que, si on vient bouger notre palette, on puisse toujours avoir les collisions qui se fassent au bon endroit. D'accord ? Bon, là, je l'ai mis ici. Position Y et palette.pas position Y. Bon, je n'aurais pu le mettre directement là. Bon, je l'ai fait comme ça. C'est pour bien marquer le coup. Alors, j'ai changé également une chose. Et vous allez comprendre pourquoi je l'ai changé. En termes d'optimisation, c'est ici. J'ai mis une variable locale à BB où je viens récupérer si on est en collision. Si la souris est en collision avec une box de couleur. Si c'est le cas, là, je fais directement la modification de l'apparence de la souris en changeant tout simplement la flèche à la souris RAW, la RAW par ANCORSOR. Et je retourne à BB. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que ça permet, en effet, comme vous voyez ici, de tout revoir, de tout modifier. Alors, je vais vous expliquer cette... Ici, Lynn. Donc, on clique sur le tableau sur une couleur. Je vais vous l'expliquer. Alors, ça, ça correspond à un si, sinon si, is, else, is. C'est-à-dire que palette paramène color index va être égale à idx si lui, ici, si collide idx et true. Et vrai. C'est-à-dire que si j'ai bien collide, c'est suivi en collision avec l'index d'une couleur, donc avec une couleur, je lui passe, ici, la valeur idx. Si ce n'est pas le cas, je lui passe la valeur qu'il avait déjà dans idx. Voilà. Donc là, plus qu'une seule ligne pour écrire, je dirais, le color index. De même, je n'ai plus mis index color, mais color index pour être dans le sens de notre fonction qui permet de sélectionner le color index. On avait index set. On avait d'un côté index color et puis la tableau color index. Donc, j'ai remis les choses en perspective en mettant le même nom. On sait que si on fait un set color index, on va venir modifier le tableau color index. Enfin, la variable color index. Ce n'est pas tableau. Alors, le date. Donc là, c'est exactement la même chose. Vous voyez, on a beaucoup simplifié. C'est le même principe. C'est-à-dire que si on collide avec idx, dans ce cas, on va mettre le line collided. Si ce n'est pas le cas, alors on veut mettre la couleur line. Alors, ici. Par défaut, on récupère la position. Ça, ça n'a pas changé. On définit le palette.colors à 16. Ouais, j'aurais pu le mettre en... ici en... Bon, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Donc, bon, voilà. Bon, je vais... Ça va encore modifier, de toute façon. Donc, on dit que la palette par défaut est à 16 couleurs. On va calculer les offsets en hauteur et en largeur tout simplement de notre boîte de couleurs sélectives. Donc, ce que je vous avais dit lors de la première vidéo, du coup, je le fais. C'est-à-dire que je vais prendre la taille de la box moins la proportion de la taille de la boîte sélectionnée puisque on récupère 0,2%. Donc, on les supprime et on met moins 1 pour être juste sur le bord à droite, disons, pour être dans l'angle. Donc, c'est pixel moins 1 pour être dans l'angle en hauteur. Donc, on met 1 pour être juste dans le coin à l'intérieur de notre couleur. et ici, on va initialiser la matrice line color. Donc, on l'initialise tout simplement. On fait une boucle pour toutes les couleurs. Eh bien, on va mettre la valeur paramètre line de la couleur line. les jeux de sol, c'est ça, ça n'a pas trop changé. C'est toujours pareil. On fait le box color, on fait le draw box color, on fait le brush selected et ça aussi, voilà. Tout ça, bon, ben, voilà. Donc, ça, ça n'a pas changé. Vous voyez que, du coup, notre palette s'est grandement modifiée. D'accord. Déjà, on l'a épurée avec tous les couleurs qui sont parties dans le module CPC. Donc, déjà, ça fait tout ça d'allégé. J'ai fait une petite courrie chaude, c'est plus si je vous l'avais dit ici, entre le blue et le blue bright qui étaient identiques. Donc, il y avait une petite erreur, donc je l'ai modifié. Et maintenant, on va passer à une autre grille. Bon. Allez, la grille. On va créer, donc, un module gris. Donc, je ne rappelle pas qu'il faut toujours remettre, donc, un module gris. Donc, on met le module dans le fichier des modules. Dans ici, le fichier ici, éditeur module. D'accord. Bon. je pense que vous l'avez compris, vous voyez les vidéos juste avant, puisqu'il faut charger les modules. Je voulais montrer ça ou pas ? Je crois que je ne voulais pas monter. Donc, ici, on charge le module. Bon, on charge tous les modules. dans les modules, il y a le module gris qu'on récupère ici en faisant un gr égale grille pour simplifier l'écriture. Alors, dans la vidéo de la palette aussi, là, j'avais mis palette. Bon, ça fonctionne, bien évidemment, mais on fait en sorte de raccourcir l'écriture avec un PL, autant l'utiliser. Donc, je rappelle qu'ici, on met une proportion puisque par défaut, les tailles de pixels, c'est du 32 x 32. Donc, on sait qu'on a 32 x 32 de haut, donc ça nous permet de nous positionner. Comme là, je vais dessiner la grille en X32, donc la même position en largeur que la palette, mais je vais la dessiner donc en position 3 x 32. Donc, si je viens ici, j'ai ici 1, 2, alors 0, 1, 2, 3, 3 x 32. Là, j'ai 32 x 1, donc 0 x 32, 1 x 32. On a donc sur notre grille, on l'avait vu ici, on l'avait vu ici, 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 25 en largeur et 20 en hauteur. Donc, chez je recalcule, ça va être vite, on a 16 sur 16 en grille, donc 16, le carré ici, 17, 18, 19, 20. Donc, je sais qu'ici, on vient cadrer et centrer. C'est-à-dire, je sais qu'ici, on a ces 32 pixels et que si on a 32 pixels, ici, on a 32 pixels. Donc, ici, 32 pixels. Donc, je sais parfaitement placer au pixel près, je dirais, tout simplement, mes éléments. Voilà, c'était le but de revoir un peu le système des 32 x quelque chose. Pourquoi x quelque chose ? comme ça, on le sait. Bon, on réinitialise ici la forme du curseur, on fait l'update de la palette et l'update tout simplement de la grille. Et de même que ici, on va dessiner tout simplement la palette et on va dessiner la grille. et de là, de même, on va utiliser la souris sur la palette et sur la grille. Vous voyez que le fonctionnement du fichier main reste très simple, très succincte dans sa lecture. C'est ce qu'on cherche. Bon, bien sûr, ici, partira ensuite dans un module init, par exemple, peu qu'importe, pour être encore plus succincte. Voilà, donc on est très très loft, très très svelte sur l'utilisation du fichier main. On fait les logs des objets, on fait les updates des objets, on fait l'affichage des objets, on fait la souris, l'utilisation de la souris sur les objets. On reste succincte. La palette, on l'a revue, donc ça, vous l'avez vu, et maintenant, on a la grille. Donc, au niveau de la grille, c'est pareil, on a une grille, on aura donc la possibilité de tout paramétrer dans la grille. Il y a des éléments de la grille dont on aura donc besoin et des éléments de la grille où on n'aura peut-être pas besoin par la suite. C'est pour ça qu'on a des paramètres et des paramètres 1. Selon ce qu'on aura besoin, on récupérera paramètres 1 ou on récupérera paramètres. Ici, vous remarquerez que dans la création de notre grille, on vient récupérer la palette param. On vient récupérer ici toutes ces valeurs ici. Pourquoi on vient récupérer toutes ces valeurs ? Parce qu'on en aura besoin, tout simplement. Ce qui nous évite de pouvoir, de devoir recréer simplement, comment je dirais ça ? Tous ces paramètres. Parce que tous ces paramètres ici, la box size, color index, on-courser, line et pack, cpc index, la palette indexée du cpc, qu'on utilise, c'est la palette standard, cpc palette. Tout ça, on vient les récupérer. On n'a plus besoin de les paramétrer, ils sont déjà paramétrés, donc on les récupère. On les récupère ici dans la grille. Voilà. Et puis on a ici paramètre 1, c'est deux autres éléments qu'on aura à mon avis besoin. C'est-à-dire que le tableau ou la matrice de color index, je sais qu'à un moment donné, j'en aurai besoin. J'en aurai besoin notamment pour pouvoir sauvegarder, par exemple, ou charger la palette. Donc dans un autre module, j'aurai besoin de récupérer paramètre 1 de la grille. Vous voyez ? Voilà. Alors là, pour simplifier les choses, la collision au niveau de la grille, je ne fais pas une collision à chaque pixel, je ne m'embête pas. Je vais juste ici regarder l'emplacement de... Comment je vais mettre ça pour que vous voyez ? avec ça ? Ah oui. Alors, comment je vais faire pour que vous voyez quelque chose ? Alors, on va mettre ici. Voilà. Voilà. Nickel, nickel. Voilà. Donc ici, on va regarder tout simplement la collision entre la position X et la position Y, c'est-à-dire que si on a deux boxes, je rappelle à ABB, c'est... chaque collision, c'est une collision ABB entre deux boîtes. Donc, j'ai ma grosse boîte ici, voilà, que je dimensionne ici. Voilà. J'ai que ma boîte numéro deux sera à la position ici X, Y du écran, position XY de ma box qui fera une largeur de grille paramètre multipliée par le nombre de couleurs par et en hauteur. Donc, j'ai ma grosse box. Et si ma petite box qui est ma souris à un pixel est dans la grande box, dans ce cas, si c'est le cas, je mets la main. Je change le curseur. Voilà. Je sors le curseur. Voilà. Donc, je fais une collision sur ma grille. Sur l'ensemble de ma grille. Donc, sur toute cette surface-ci, si je suis dessus, eh bien, je peux, je change la couleur de, enfin, l'image du curseur de ma souris. D'accord ? Alors, ici, on a une fonction qui va dessiner chacune des grilles, tout simplement, ou chacune des cellules de notre grilles. Donc, on va parcourir la grille de 1 à la taille de la grille. On va calculer la position Y en n'oubliant pas ce que c'est de faire idée Y.1. multiplié par la taille de la box plus la position. Alors, une fois qu'on est positionné en Y, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est positionné en hauteur, on va calculer la position ici. et on va dessiner tous nos tous nos alors, je vais faire ici un espace il manque un espace ici. Voilà. Et il y a un espace de trop ici que je vais supprimer. Voilà. On va enregistrer ça. Voilà. Voilà. Donc, on va parcourir toute notre table et puis on va dessiner à chaque emplacement pose X pose Y une cellule c'est-à-dire un rectangle comme ça. Enfin, un carré, un pixel. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, bien sûr, vous voyez ici pour pouvoir calculer la couleur du fond du pixel, la couleur du pixel, il est en bleu, on vient ici récupérer, enfin, il est en bleu, enfin, bleu ou si on a sélectionné une couleur, la couleur de la sélection, on vient récupérer on vient récupérer dans la palette la palette de couleurs dans laquelle on récupère l'index de notre color index, de notre table d'index. donc on a ici une table d'index qu'on a initialisée ici, avec la couleur de la palette color index, donc c'est pour ça que c'est la couleur par défaut de la palette au départ, qui est la première couleur, donc la couleur bleue ici, par défaut, le fond sera la couleur 0, donc ça sera la couleur 0 de la palette qui fera le fond de notre grille et on va remplir la grille de couleur 1, mais ça on verra après, on est d'abord là, donc on était hydrocellule, voilà, donc on vient redessiner toutes les cellules ou tous les pixels, j'ai mis hydrocellule, j'aurais pu mettre hydropixel, bon, voilà, tout simplement, ne pas oublier ici, là j'ai mis, ouais, des fois je mets des espaces et des fois je mets pas d'espace, bon, bien méchant, tout ça, hop, ça c'est, c'est pas, bon, voilà, donc ça dessine, cette fonction aussi, dessine toutes les cellules ici, voilà, il calcule chaque emplacement puis hop, il les dessine, d'accord, le set color, lui, son objectif est de détecter la case qui a été cliquée, quand on va cliquer sur la souris sur un emplacement, il va donc détecter la collision avec la box, ici, vous voyez, il va détecter, alors, il m'embête, lui, je ne peux pas le remplir, le seul, voilà, donc il va détecter la collision entre pose X et pose Y calculée ici, ici, on a en effet une collision, de détecter, on va donc dessiner l'emplacement de IDY qui est IDX, c'est-à-dire l'emplacement ici, de la zone qui est cliquée, non pas un, mais deux pixels, c'est-à-dire le pixel plus son voisin, de la couleur d'index de la palette PL, PL qui est la palette, des paramètres de la palette qu'on a récupérés, je rappelle, ici, là, vous voyez, il y a une interaction entre la palette et la grille, qui est, comment je vais dire ça, qui est transparent, c'est-à-dire qu'on n'a mis aucune fonction qui permet de dire, ah ben, je modifie dans la grille la valeur de color index parce que palette a été modifiée, c'est parce que la valeur de param PL a été modifiée qu'on puisse, on peut la récupérer ainsi, donc on le met en position IDX plus 0, IDX plus 1, donc l'un à côté de l'autre, l'un à côté de l'autre, d'accord, et puis on break, à chaque fois, on ne va pas dessiner toutes les couleurs, voilà, on ressort de la boucle, voilà, la fonction LOAD, elle prend la position qui est donnée ici, tout simplement de la grille, on reprend le PLY ici, et on va initialiser notre grille color index, voilà, donc la grille color index, elle va être remplie de quoi ? de couleurs index de la palette par défaut, donc par défaut, quand la palette elle est créée, l'index est égal à 1, donc on va créer une couleur, alors on pourrait modifier, bien évidemment, l'index de la palette, en disant que par défaut, la palette serait, mettons, l'index, ça serait la couleur 3, on peut le faire, tout est paramétrable, alors on pourrait dire que la palette couleur c'est 3, et là de ce coup, quand on va lancer le programme, si on a initialisé la palette, la palette, la couleur index par défaut, à 3 au départ, et bien on aura une grille qui sera ici, non plus bleu foncé, mais qui sera bleu clair, d'accord, et on remplit notre color index de cette table, le date, on fait la collision sur la grille, et puis on change l'image, je dirais, de la main, enfin de la flèche du curseur, tout simplement, on dessine, Moudro, on dessine l'ensemble de toutes nos cellules, ce qu'on avait vu, et ici, si Mouze précise, si le bouton gauche est pressé, alors on va faire la fonction 7 colors, on n'a pas besoin de mettre MX, MY, puisqu'on les récupère ici, avec l'emplacement LM.getX, LM.getY, on n'a pas besoin de le préciser, on pourrait le faire, mais on l'a directement par ces fonctions-là, ça fonctionne très bien comme ça, il n'y a pas besoin, de s'encombrer, à rajouter des paramètres aux fonctions, là, on n'en a pas besoin, ce qui permet de les récupérer au niveau de la pile du système, tout simplement, des emplacements. Voilà, donc, ceci est on fait, ça donne ceci, et on peut tout, comme je vous dis, paramétrer. Admettons, je veux modifier, je vais modifier par exemple la taille de la box, ici, je ne le modifie pas là, bien évidemment, puisque ça, c'est interne à l'objet palette, mais dans le programme, quand je charge les éléments, je vais dire par exemple ici, alors, je vais paramétrer ma palette, et je décide que la taille de couleur sera égale à 15, en 2, alors bien sûr, tout va être déformé en dessous, il faudra mettre 15, 15, 15, 15, pour rester cohérent au niveau des positionnements, ça, on va modifier non seulement la taille des pixels de la palette, mais également de la grille, puisqu'on récupère les valeurs de la box, voilà, et si je fais ça, alors, cette fenêtre là, je vais la fermer, si je fais ça et que je relance ici notre objet, vous allez voir que c'est beaucoup plus petit, voilà, et c'est fonctionnel, ça reste fonctionnel, c'est-à-dire que tout est paramétrable, vous voyez, donc là, bien évidemment, on est sur du 15, donc tout est retardé, tout est déplacé, voilà, il faudrait revoir ici les tailles, on est sur 30, on est sur 15, on a tout diminué, donc la palette, elle reste fonctionnel, vous voyez, je peux cliquer, on voit bien le petit curseur qui avance, le petit carré ici de sélection qui avance et qui est placé toujours positionné au bout d'endroit et j'ai toujours la possibilité bien évidemment de dessiner dans ma grille mes couleurs là où je veux, vous voyez, donc ça reste fonctionnel, c'est-à-dire que je peux tout paramétrer au niveau des objets ici, que ça soit la palette, que ça soit ma grille, je peux tout configurer avant son lancement, je peux tout paramétrer, c'est-à-dire que chaque objet, que ça soit la palette ou la grille actuellement, est paramétrable par les fonctionnalités param de l'objet en question, bon, voilà, donc ça, c'est important de comprendre ce fonctionnement-là, c'est-à-dire la possibilité de tout paramétrer, alors c'est pareil, si je mets ici, je pourrais également ici changer la taille de la grille, je pourrais dire que la grille sera plus importante, pour cela, au niveau de la grille, il suffira que je change son paramètre de dimension, au lieu d'avoir 16 couleurs, je pourrais dire, je vais mettre 32 couleurs, il va me dessiner une grille de 32 pixels, voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, si c'est le cas, abonnez-vous, je vois beaucoup de gens qui regardent la vidéo mais ne s'abonnent pas, alors si vous voulez me soutenir, c'est l'occasion de le faire en cliquant sur s'abonner, on rappelle que c'est gratuit de s'abonner, si l'envie vous dit de laisser un petit commentaire, faites-le, ça fera toujours plaisir, si vous voyez des améliorations ou des bugs ou des erreurs, notez-le dans les commentaires, bien évidemment, on n'est pas infaillible, donc moi je l'avais vu également sur la palette ici, comment je l'avais conçu au départ, notamment sur « is collated », ça fonctionnait parce que je m'étais basé je pense quand je l'ai fait sur une position 32 de haut et 32 à gauche, à droite, sur la position de la palette, tout simplement, et donc du coup ça fonctionnait, mais si je modifiais la position XY de la palette, la collision devenait n'importe quoi. Laissez donc que je disais un petit commentaire, mettez un petit pouce vers le haut pour notifier que vous avez aimé et je vous dis la vidéo, la vidéo suivante tout simplement qui sera la prochaine vidéo, prochaine vidéo sera non pas la grille, mais sera on va commencer à avoir le bouton « Save ». On va créer un bouton pour sauvegarder notre 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 grille, c'est-à-dire notre sprite tout simplement. Voilà, donc j'ai terminé cette vidéo et vous souhaite donc une bonne journée, un bon week-end et à la prochaine vidéo. Au revoir.